C'est un anniversaire qu'on célèbre ce soir, les 70 ans de la première ascension de l'Everest. Oui, c'est le 29 mai 1953 qu'un Sherpa népalais et un alpiniste néo-zélandais parvenaient à grimper sur le toit du monde à près de 9000 mètres d'altitude. Il faudra attendre 25 ans et 1978 pour qu'une expérience, une édition française en face au temps. Elle était dirigée par un alpiniste professionnel, par l'ancien président du Conseil constitutionnel, Pierre Mazot. L'équipe était suivie par une équipe de télévision qui a capturé l'ambiance incroyable au moment de leur arrivée au sommet. On est au sommet, on est au sommet ! Ici Camp de base, ici Camp de base, bravo Jean, bravo Jean, bravo ! Comment vas-tu au sommet, comment vas-tu ? Fantastique, on a enlevé les mosques. Bref, le pied, le pied ! Depuis, plus de 6000 alpinistes les ont imité. L'un des derniers en date s'appelle Alesdar Mackenzie. Il est franco-écossais et à 18 ans, il est devenu le plus jeune alpiniste à gravir l'Everest. C'était il y a une semaine. Je me sens bien après cette ascension. Cette vue, cette sensation de liberté, d'être là-haut, c'est magique. C'est magique, le dépassement de soi, c'est vraiment de voir est-ce que notre corps va pouvoir aller là-bas, est-ce que notre mental va pouvoir nous faire monter ou est-ce qu'il va pouvoir nous faire descendre. On apprend vraiment beaucoup de choses sur nous-mêmes sur montée et je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens tentent le sommet. Comme Alesdar Mackenzie, ils sont des centaines d'alpinistes à se lancer chaque année à la conquête de l'Everest, désormais surnommée la tour Eiffel des montagnes. Avec la même fréquentation. Avec la même fréquentation, un phénomène décrit en raison de ses conséquences environnementales. En 2021, près de 60 tonnes de détritus ont été retrouvées près des camps de base. Et le Népal a d'ores et déjà accordé pour 2023 le nombre record de 454 autorisations d'ascension, sans compter les Sherpas, les guides. Ça peut donc monter à plus de 1000 personnes. Un business qui rapporte chaque année 5 millions d'euros au Népal, soit près de 4% de son produit intérieur brut. L'afflux d'alpinistes est tel que cela entraîne des embouteillages invraisemblables. Comme on le voit sur ces images, des embouteillages très dangereux, ce qui n'est pas sans danger, comme je le disais. Depuis le début de l'année, 13 grimpeurs ont trouvé la mort, dont 6 rien que la semaine derrière, ce qui représente 1% des ascensions. Maxime Sorel est skipper et a lui-même gravi l'Everest pour une association luttant contre la mucoviscidose il y a quelques jours. Ce sportif de haut niveau a vu des cadavres pendant son ascension. Le Népal, à la fois le gouvernement et les agences, sont un peu entre deux eaux à se dire « c'est très bien, on arrive à en tirer beaucoup de choses financièrement, tout ça ». Mais maintenant, ils ont quand même une grosse prise de conscience. Quand les clients doivent passer par-dessus des cadavres pour continuer à grimper l'Everest, clairement, je pense que ce n'est pas forcément que de la bonne pub. Donc là, ils sont en train de se demander s'ils ne vont pas obliger les gens qui vont vouloir grimper au sommet du monde à faire un premier 8000 mètres avant d'arriver là. Je ne sais pas si cela vous donnera des idées, mais j'ai deux précisions à vous donner. Aujourd'hui, un sexagénaire a le même taux de réussite qu'un grimpeur de 40 ans pour atteindre le sommet de l'Everest. Et le prix de l'ascension de l'Everest avoisine les 70 000 euros. Quand on voit les 60 tonnes de détritus et une découverte en 2020, c'était la première fois qu'on découvrait des micro-prototypes de plastique au sommet de l'Everest, c'est du jamais vu. Moi, je n'en reviens pas, surtout je n'en reviens pas du côté éducatif. Qu'on ne descende pas avec ces déchets de l'Everest, moi, ça me scie et ça me désespère parfois de l'homme. Mais un petit mot sympa pour Maxime Sorel et puis pour Éric Loiseau, qui sont les deux seuls, je crois, à avoir à la fois franchi le cap-orne et monté en haut de l'Everest. Professeur Molimar, je vous voyais à Kessé lorsque Mohamed rappelait qu'aujourd'hui, un sexagénaire a le même taux de réussite qu'un grimpeur de 40 ans. Ça a intéressé le médecin, là ? Oui, parce que j'ai passé un certain âge, je me dis j'ai encore des perspectives. À la condition de laisser l'endroit aussi propre que vous l'avez trouvé, même plus propre. Et on précise que ces dernières années, il y a eu plus de femmes qui ont atteint le sommet de l'Everest que d'hommes.